... ... ... Alors nous avons des enchaînements... J'espère qu'elle est venue en Vélibre... On nous refus sur le marché de Noël ? Ça met plein de personnes au chômage, c'est honteux ! Oui, bonjour ! Pourquoi on est là ? C'est pour soutenir le marché de Noël, le monsieur Campion et tous les forains, parce qu'ils ont fait des investissements, mais nous on est artistes, Albert et moi, moi Coco Rigolo et Albert de Paname, on est des artistes, on travaille toute l'année avec eux. Et nous, du coup, cette fois-ci, cette année, on ne va pas bosser, parce qu'on avait tout prévu de rester avec eux pendant toute la saison du marché de Noël. Et ça, c'est important, ça touche même les petits commerçants qu'il y a tout autour, qui alimentent et qui livrent les forains. ... Générique 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 Ils discutent. Ils ont voté un vœu aujourd'hui. Le juge estimera ce que c'est qu'un vœu. Ça n'a aucune valeur juridique. Donc je vais y aller en justice, c'est simple. C'est fini pour le marché de Noël à cette année ? Pour cette année, oui, ils ont tout fait pour que ça ne marche pas. Et tout le monde est content. Il y a 2000 emplois, 2000 gars qui bossaient, ils ne bossent plus. Bravo les socialistes de mettre 2000 emplois au chômage. Bravo. Bravo Madame Adidago. Aujourd'hui, elle veut arrêter le contrat. Voilà, elle veut faire plaisir à M. Bernard Arnault. C'est simple. Demandez-lui à elle, ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Les 25 hectares dans le bois de boulogne qui sont sortis en dessous, là, que personne ne s'interroge. Il y a eu un appel d'œufs là-dessus, on parle de la transparence. Ils viennent nous emmerder les produits chinois qu'on fait sur les Champs-Elysées. Regardez les sponsors ce soir, c'est la Chine. Vous n'avez pas regardé les calicots ? Même la mer est asiatique. Alors on ne veut pas de produits chinois et puis la mer est asiatique. Il faudrait qu'ils arrêtent le cinéma. Ça va être pour eux la catastrophe. Dans 2-3 ans, ils vont être virés de la ville. Je suis parisien, moi. Ça fait 78 ans que je suis à Paris, je n'ai jamais vu une ville si sale où on ne peut plus circuler. On nous fait des leçons en permanence et on vire les arts populaires. Je croyais moi que ces gens-là ne vont pas rester longtemps. Ils vont dégager le plancher, je vous le dis.